... Très heureux de vous avoir, très nombreux, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité top 243 news, diffusé sur Entrepreneuriat TV. Vous allez comprendre avec nous dans ce nouveau numéro spécial des 48 heures de campagne et auditions des différents candidats au poste du bureau définitif du Sénat. Quelques postes étaient vacants et ça vient de se faire. Vous allez suivre en exclusivité, tour à tour, comment chaque candidat a défendu ce projet de société qui a commencé depuis le dimanche 28 février 2021 et aujourd'hui, le dernier jour, c'est 1er mars 2021. Nous allons suivre en exclusivité le déroulement de la séance plénière de ce jour et on va y revenir. Au niveau du bureau définitif du Sénat, ce groupe comprend le candidat rapporteur, deuxième vice-président et président. Je rappelle les principes édictés au cours de la séance de l'hier. Pour les membres de l'Assemblée plénière, pas d'acclamation, pas de quitte à fondre, propose le remplacement à la page 3, 5e paragraphe. La séance de l'Assemblée plénière était bureau déchue par bureau de missionnaire et pardonné que les 6 membres avaient démissionné. Alors, si d'ici demain, il n'y a pas d'avis contraire, cet amendement sera porté. J'accorde la parole au candidat. L'honorable président du Rodage, honorable membre du Rodage, honorables sénataires et sénatrices, avant toute chose, j'aimerais vous dire toute la fierté que j'ai d'appartenir à cette grande comité du Sénat. Spécialement, celui de la législature en gros. Notre Chambre concentrait à son sein l'essentiel du Golta, de la République dans presque tous les domaines. C'est pourquoi j'ai décidé de me mettre au service des sages de la République que vous êtes, en sollicitant à toutes limiter vos votes pour les postes et les questions adièrentes. Honorable sénataires et chers collègues, A parturant l'émission évolue au caisse d'Agrès, à l'article 38 de notre règlement intérieur, je vais vous confirmer que ces tâches coulent tellement à mon profil qu'elles constituent presque seconde nature pour moi. Que ce soit au parti dans lequel j'évolue depuis mon appartement, ou au ministère du budget et celui de l'emploi, travail et prévoyance sociale, toute ma vie professionnelle a été dédiée principalement à la supervision des services administratifs, financiers, sociaux, logistiques, aux relations publiques ainsi qu'à l'intendance générale. J'ai donc décidé de me mettre à votre service à mon petit part et je sais faire du mieux. Ma devise est simple, je n'ai certes pas la prétention de réinventer le mieux. Mais vous pouvez être rassuré qu'avec ma modeste personne, vous aurez une servante disponible en permanence. Même lorsque les ressources sont d'animaux, j'essaierai toujours à mes yeux d'inventer des solutions qui doivent au cas par cas, afin que chacun, sénateur et sénatrice, soient à l'abri du S.O.U. Au-delà de tout, je m'engage à rester à l'écoute de chacun d'entre vous, avec un cœur toujours sensible à vos préoccupations, et il m'est toujours prête à s'écourir. Il s'agisse de la supervision des services chargés de la gestion administrative et sociale, du patrimoine de notre institution, des relations publiques, du protocole ou des voyages de vos illustres personnes. Je sais comment être aussi soin des personnes élevées aux dignités que vous êtes. Vous pouvez me faire confiance. Honorables tribunaux, honorables présidents du bureau d'âge, honorables membres du bureau d'âge, honorables sénateurs et sénatrices, au-delà des clivages holistiques et idéologiques, notre Assemblée délibérante est devenue au pire du temps une vraie famille, comme je l'ai dit au début. Je me propose de renforcer ces liens qui nous signifient afin de permettre à chacun d'entre nous de donner les meilleurs et lui-même à la République et aux provinces que nous représentons. L'heure n'est pas au discours, mais à l'action. Je n'adresserai donc pas de votre marge de l'attention. J'ai bien ces mandats à profiter de cette occasion pour vous remercier d'avance pour votre confiance. J'aurai l'obligation de ne jamais vous décevoir en toutes telles circonstances. Je vous remercie. Merci pour votre fédérité, mesdames et messieurs, pour l'attention que vous accordez à Top 243 News, diffusée sur Entrepreneuriat TV, pour mieux vous informer en temps réel, avec toute impartialité. D'ici là, portez-vous bien. A nous revoir très bientôt. Vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel. Il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada